À table, Kevin et Alex, les deux amis célibataires, passent un moment tranquille en parlant d'un de leurs sujets favoris, le business. Mais comme Laura et Kevin ont un ami en commun, c'est l'occasion d'enfin se rencontrer en vrai. Les deux beaux jeunes gens vont-ils se plaire ? C'est longtemps ! Ouais ! Sylvain est parti, je bois un verre avec Alex, je vois Nicolas, un ex-camarade de classe, et à côté de lui, je vois Laura. Laura, c'est une fille qui m'avait suivi sur Instagram, elle a mis j'aime à quelques photos, donc les réseaux sociaux, à l'heure d'aujourd'hui, ça permet aussi de rencontrer des personnes. Et du coup, je suis assez surpris de la voir avec cette amie de longue enfance. C'est tellement drôle de se reconnaître. Mais nous, on se connaît d'instant. Ouais, d'Instagram, ouais, c'est ça. Alors, Kevin et moi, on s'est déjà parlé sur Instagram, il y a un moment déjà, il y a un an, un an et demi, donc c'est marrant de le découvrir en vrai. C'est quoi ce business ? J'ai des amis qui ont créé une location de boîte, de location de voiture. Bon, je fais des voitures haut de gamme, des Rolls-Royce, l'Organista. En fait, moi, je suis en train de développer un pôle real estate, immobilier. Ce côté businessman de Kevin, connu dans notre milieu, je n'y dirais pas, parce qu'on n'a pas énormément d'amis en commun non plus. On ne pourrait pas dire que les gens que je connais sachent qu'ils soient dans le business. Il n'a pas du tout le physique dans l'italien. Non ? Ouais, c'est ce qu'on me dit. Si ! On dirait ton frère, un peu. Attends, on dirait ton frère. Ça fait bizarre de l'avoir essayé au Matignon. Après, ce n'est pas si étonnant que ça, parce que finalement, on fréquente tous un peu les mêmes endroits. Triangle d'or. Matignon, c'est un endroit que j'adore. Après, il drinks. Donc, ça marche bien, quoi ? Pour l'instant, ça cartonne. Après, il bosse aussi dans la finance. Tu veux à Paris ? Quoi ? Il bosse aussi dans la finance à Paris. Mais le mec bosse de partout. Il bosse en finance, avoir un immobilier. Quand tu me dis qu'il cartonne, j'espère pour lui. Après, moi, je ne peux pas vraiment le savoir, vu que je ne suis pas dans sa vie au quotidien. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Et de toute façon, comme on dit dans ce milieu-là, always keep your business private. L'entrepreneuriat, si tu veux, c'est que ça reste quand même un side business, parce que c'est ce que j'expliquais. On ne peut pas se lancer entièrement là-dedans. Not putting all your eggs in the same basket. Yeah, that's right. Elle a lancé la phrase en même temps. Elle a placé. Effectivement, il faut toujours être sur plusieurs choses en même temps et avoir plusieurs idées dans sa tête, parce qu'on ne sait jamais. Il suffit qu'une chose s'écroule et on n'a plus rien à côté et on n'a pas misé ailleurs. Donc, ouais, je trouve que c'est une phrase véridique.